La crise sociale provoquée par la loi El Khomri se durcit chaque jour davantage. L'Europe regarde, dites-vous, avec effroi le retour de cette tradition française. Le débat politique, intellectuel ou social français a toujours ressemblé à un théâtre. C'est à Paris que tout se passe, comme sur une grande et unique scène. Les tirades des principaux acteurs sont des monologues successifs qui s'adressent à la salle, comme dans le répertoire classique. Chacun choisit son rôle, son époque, ses héros, en fonction de ses calculs ou de ses goûts. L'affrontement autour de la loi El Khomri ne déroge pas à cette tradition. Pendant que Nuit Debout rejoue mai 68, la CGT vitupère les violences policières et Valls refuse de céder à la rue. On est dans les années 70. Le patron du MEDEF traite la CGT d'officine stalinienne. On est dans les années 80. A l'époque, c'était le père d'Yvon Gattaz, Pierre, qui menait la danse patronale. Lui aussi dénonçait les lourdeurs du droit social et promettait un million d'emplois si on supprimait l'autorisation administrative de licenciement. Souvenir, souvenir. Tout le monde joue dans Retour vers le futur, c'est ça ? Dans les années 70, la CGT bloquait, insultait, menaçait et la CFDT négociait. Comme aujourd'hui. Au dernier moment, la CGT sortait de sa tanière pour venir signer un vague accord comme l'armée américaine dans les westerns. Elle se prépare aujourd'hui à la même manœuvre. Dans les années 80, la gauche était au pouvoir. Comme aujourd'hui. Elle avait déjà fait son virage libéral au nom de l'Europe. Comme aujourd'hui. Le premier ministre chantait sur tous les tons « j'aime l'entreprise » et le ministre des Finances cherchait les moyens de moderniser l'industrie française. Comme aujourd'hui. Le président de la République donnait en exemple les brillants résultats des créateurs d'entreprises californiens. Et oui, comme aujourd'hui. La France a posé sa signature à des accords européens pour toujours plus de concurrence. A l'époque, c'était l'acte unique de Jacques Delors. Aujourd'hui, c'est l'ouverture définitive de la concurrence sur le rail. Paris. Mais comme dans les années 80, l'État ignore à Paris ce qu'il a signé à Bruxelles et interdit aux dirigeants de la SNCF d'adapter leur entreprise à la nouvelle donne concurrentielle. De même, dans les années 80, on n'a pas donné aux grands groupes français les moyens de se battre à armes égales alors qu'on les lâchait dans la jungle de l'Europe et de la mondialisation. Au nom du modèle social français, au nom de l'État garant de l'intérêt général, au nom du service public, comme aujourd'hui. Dans les années 70, on a fait payer la hausse du prix du pétrole par les entreprises. De peur de la rue. Dans les années 80, on a commencé à financer le modèle social français par la dette. On ne change pas une équipe qui gagne. Dans les années 70, les casseurs cagoulés, barres de fer et manches de pioche promettaient la révolution pour demain. Dans les années 80, Chirac commençait déjà à dire que Juppé était le meilleur d'entre nous. A force de dire des choses horribles, elles finissent par arriver. Dans le combat des années 70 contre les années 80, chacun des acteurs a ses repères. Chacun prend ses aises, chacun tient son rang. Sauf nous. Nous pour qui tout s'est aggravé, déglingué, désintégré, bouleversé. Un monde qui change. Il faut changer avec lui, nous serignent nos élites politiques, administratives, médiatiques et sociales. C'est leur réplique préférée. Avec « Faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Éric Zemmour